Un nouveau carnage dans la crise anglophone, une attaque à la bombe contre le convoi du maire des Cônes de Titi dans la région du sud-ouest fait six morts. C'était lors d'une tournée socio-économique que leur véhicule monte sur un engin explosif. Parmi les six morts, le maire et le sous-préfet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la rétro. Nous sommes rendus à la deuxième semaine de grève des enseignants au Cameroun. Bienvenue à la retrospective de l'information, le rendez-vous des faits majeurs de la semaine. Pour cette édition, nous recevons une journaliste, femme politique, féministe. Elle sera écrivaine dans quelques mois. Réadé Koué, bonjour. Bonjour Monique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir d'être ici ou à rétro parce que maintenant j'ai l'habitude. Ah ok. Eh bien, c'est davantage la semaine de la femme. C'est l'un des prétextes pour lesquels nous vous avons convié à nouveau sur ce plateau. Merci. Femme leader, on connaît votre parcours. C'est un secret de polichinelle. On parle davantage de l'autonomisation de la femme. Vous avez été militante pendant plusieurs années. Bientôt 50 ans. Bientôt 50 ans. Vous portez fièrement vos 72, 73 ans, 74 ans bientôt ? Non, 72. 72 ans. 72 ans. Vous ne faites pas votre âge. Alors, nous parlons d'autonomisation de la femme. Pour entrer dans votre actualité, qu'est-ce qui aura permis à Henriette Écouin de braver tous les obstacles ? Vous êtes féministe et de maintenir le flambeau de l'UPC depuis le congrès de Baden-Coppe ? La lutte politique, on l'engage jeune. Pour ma génération, on l'engageait cette lutte au lendemain de l'assassinat d'Ernest Wendier. Et donc, nous avions 20 ans et nous nous sommes lancés parce qu'on a trouvé ce monsieur tellement imposant face aux juges militaires qui l'ont condamné à mort. Et tellement digne que ça nous a passionnés et nous sommes entrés à l'UPC en 1971, 72, 73, où s'est fait le Manidem en 1974. Donc, nous sommes une génération qui a pris le relais des pères fondateurs de ce parti-là. Mais les convictions viennent toutes seules parce qu'il faut dire que l'UPC a été tellement massacré. Il y a eu tellement de... Tout le monde était en prison, d'autres étaient en exil. On s'est dit, mais pour qu'on pourchasse une organisation comme celle-là, c'est que cette organisation a posé des vrais problèmes. Et c'est comme ça que les convictions ont entraîné l'engagement. Et une fois qu'on est engagé, on ne recule pas. On cherche toujours à faire mieux. Ceci étant, il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans cette génération-là de la clandestinité. Mais quand les obligations familiales sont arrivées, les enfants, le mari, la belle-famille, etc., ces femmes-là ont commencé à décrocher par rapport à d'autres femmes qui sont restées au front. À vous, par exemple. Mais qui étaient toutes des célibataires. C'est ça le paradoxe. Pourtant, certaines de ces femmes étaient également mariées à des cadres de l'UPC. Mais comme des femmes sont comme elles sont, elles sont obligées de tenir la famille. Elles sont obligées, parce que vous ne pouvez pas dire, dans une famille, il y a un baptême. Et vous dites que non, ce dimanche-là, moi, j'ai un séminaire de formation. Je n'ai pas un gars où on dirait. On va dire, mais est-ce que tu peux tenir ta femme parce qu'on a des obligations. Et il faut qu'elle soit là. Et finalement, c'est les hommes qui étaient disponibles et pas les femmes. Eh bien, nous parlions à l'entame de cette émission, de cet autre carnage enregistré dans la partie sud-ouest du Cameroun. La crise dite anglophone. Encore les condottitifs. Eh bien, condottitifs, vous le dites. Après le massacre du mois de novembre dernier, c'est au tour des autorités de tomber sous, on ne va pas parler des balles. Cette fois-ci, ce sont des engins explosifs en notre mode opératoire. Reportage d'Emi Katerine Moukouri. Inconsolable, larmes de désarroi, cris de colère transmettent le flot d'émotions que ressentent les proches des personnes tuées à Becora, à quelques kilomètres des Kondotiti. Une attaque à la bombe artisanale ce mercredi 2 mars, attribuée aux séparatistes. En convoi, pour une réunion, selon le gouverneur du sud-ouest, le sous-préfet des Kondotiti, Timothée Aboloa, le maire des Kondotiti, Nandje Kenet, le président de la section RDPC, Bouquet William, et deux autres passagers, dont le chauffeur, tomberont sur cet engin explosif improvisé. Dès que la nouvelle s'est répandue, les familles qui n'en croyaient pas leurs oreilles se sont ruées, ici à la morgue de l'hôpital régional de Limbé, où les corps étaient attendus. Désolation pour ceux-là qui ne vauront plus les êtres aimés. C'est une attaque de plus dans le Ndian. Quelques mois plus tôt, 5 élèves étaient froidement assassinés dans un lycée. L'image de leur tenue ensanglantée avait traumatisé l'opinion nationale. Cinq délégués départementaux ont été kidnappés dans la même localité. Quatre d'entre eux sont encore recherchés. Un aurait déjà été tué. Voilà la réalité d'un département de plus en plus violent. À contexte sécuritaire exceptionnel, des mesures sécuritaires également exceptionnelles, c'est l'essentiel du propos du géostratège Raoul Sumo que nous avons rencontré et qui s'exprime à l'ici. À la suite de ces autres assassinats. Au-delà de la tristesse des familles, au-delà de la colère légitime que peuvent ressentir les Camerounais à la suite de la mort de nos compatriotes dans des conditions extrêmement horribles, nous devons nous poser des questions essentielles. Deux particulièrement. Qu'est-ce que nous avons fait afin que ça n'arrive pas ? Que devons-nous faire pour que dorénavant, plus personne ne meure du fait d'un engin explosif improvisé ? Mais déjà dans l'urgence, nous devons prendre un ensemble de mesures, au premier rang desquelles la définition de procédure opérationnelle standard pour des personnes qui opèrent dans cette région. Et ces procédures opérationnelles standards doivent être le résultat d'une analyse de risque dynamique qui prend en compte les retours d'expérience. Ces procédures opérationnelles standards peuvent, par exemple, prendre en compte la nature de la menace, intégrer des éléments et entrer, par exemple, au type de véhicule à utiliser lorsqu'on va soit en patrouille, soit en tournée dans ses espaces, à l'articulation des différents éléments, etc., etc., bref, aux mesures de mitigation. Au-delà de ces mesures à prendre dans l'urgence, à moyen terme, il faut intégrer, mettre les populations au centre de la stratégie anti-engin explosif improvisé dans ces espaces. À l'extrême, non, particulièrement, ces populations sont aujourd'hui la cheville ouvrière du dispositif du Cameroun contre Boko Haram. Et malgré l'absence de légitimation préalable de l'action de la part des militaires, on peut encore attraper un certain nombre d'éléments, notamment en intensifiant les actions civilo-militaires qui sont conduites, mais également d'autres opérations psychologiques, l'objectif étant d'obtenir le soutien total et franc des populations. Eh bien, arrêtez quoi, il y a des langues qui célébraient une sorte d'accalmie dans cette région. La menace reste permanente, elle reste persistante au regard des dégâts occasionnés par ces engins explosifs. Vous savez, il y a depuis quelque temps, le maniement des engins explosifs a fait en sorte que les séparatistes ont pu poser des pièges. Et une fois que l'engin explose, ils prennent des armes. Donc, ça a augmenté leur capacité de feu, leur puissance de feu. Et aujourd'hui, les engins explosifs sont une menace d'autant plus difficile qu'on ne peut pas attraper ceux qui tuent. Ils posent des pièges, les gens tombent dedans et tout le monde est mort. Cela veut dire que, maintenant que la capacité de riposte des ambasouniens a augmenté, il faut aussi des moyens. À commencer par des déplacements des maires, des autorités dans des véhicules blindés. C'est-à-dire, au besoin, s'ils doivent aller dans des chars d'assaut, qu'ils aillent dans des chars d'assaut. Parce que la capacité de faire des bombes est un peu à la portée de tout le monde. Et donc, à partir du moment où on commence à maîtriser les bombes artisanales, on devient un danger pour les hommes en armes. Et donc, il faut construire cette menace en ayant d'abord des véhicules blindés pour y aller, d'une part. D'autre part, en augmentant aussi la capacité des populations à aider les hommes en armes pour déterrer ceux qui sont des ambasouniens. La difficulté, c'est qu'il y a toujours des opérations de représailles. Mais ça, c'est les militaires qui savent comment ils vont faire pour le faire. Pourquoi ? Parce que, dans une lutte, il faut toujours, toujours avoir le peuple. Mais cette fois-ci, le peuple n'est pas avec eux. Et donc, ils sont obligés d'agir par la terreur. Puisque toutes les personnalités, toutes les couches du nord-ouest et du sud-ouest sont contre cette guerre-là. Surtout que c'est eux qui meurent, eux-mêmes les anglophones, moins les francophones. Donc, cette lutte devient très impopulaire. Et pour qu'elle continue, il faut qu'ils maintiennent les gens dans la terreur. Est-ce qu'il faut, par exemple, renforcer l'arsenal militaire dans cette région sans faire des victimes civiles ? Comment faire ? Parce que, jusqu'ici, la stratégie du gouvernement, c'est de préserver les populations, préserver les civils. Mais, en face, il y a quand même, c'est une guerre asymétrique. Vous ne voyez pas l'ennemi venir en face ? Oui, il y a une guerre asymétrique, mais avant, quand ils n'avaient pas beaucoup d'armes, ça allait. Mais aujourd'hui, ils ont pu avoir beaucoup d'armes parce qu'ils n'ont pas eu le soutien de l'étranger. Et donc, ils ont pu prélever sur les militaires des armes. C'est une tactique normale dans une guérilla. Vous n'avez pas d'armes, vous allez les prendre chez les militaires. Et c'est ce qu'ils ont fait. En plus, ils ont augmenté leur capacité de riposte par la fabrication de bombes artisanales. Et à ce moment-là, il faut faire un travail terrible de renseignement. Et il ne faut plus envoyer les sous-préfets, les préfets, sans une équipe d'éclaireurs qui va passer avant que les autorités n'arrivent. Et pour que cette équipe d'éclaireurs passe, il faut qu'il y ait des démineurs puisque maintenant, il y a des armes partout. Donc, le préfet ne peut pas aller comme ça. Il est dans un véhicule et on pense que ça va être paisible. Non. La force d'une guérilla, c'est de pouvoir poser des pièges et de miner et le moral et le physique de ses adversaires, c'est-à-dire les hommes en tenue. Et ces séparatistes, justement, procèdent de plus en plus par des enlèvements avec des mondes de rançon. C'est la preuve de ce qu'ils ne sont pas soutenus. Ils ont besoin d'être ravitaillés. Bien sûr. Non seulement ça, ce n'est plus une cause politique. On pensait qu'ils avaient une cause politique et je l'ai toujours dit. Que les séparatistes n'ont pas une direction politique. Quand on fait une guérilla comme les Vietnamiens et tout, ils ont des objectifs. Et quand ils vont négocier, ils disent, voilà ce que nous voulons. À défaut de ça, nous pouvons accepter ceci ou cela. Ce n'est pas ça. C'est devenu maintenant que celui qui attrape quelqu'un dans un coin, il dit, bon, donnez-moi un peu d'argent. Et ça dessert leur cause. Parce que ce n'est plus la cause politique qu'ils prétendaient défendre. C'est devenu de n'importe quoi. Ça rend difficile la résolution de cette crise parce que s'il y a une opportunité de négociation, on ne retrouverait pas des leaders. C'est vrai. Mais eux, ils disent comme principal moteur. Nous voulons le retour au fédéralisme. À défaut d'indépendance. C'est à partir de là que le gouvernement va s'asseoir pour négocier avec eux. Quand le gouvernement dit que c'est non négociable, on a choisi un État unitaire décentralisé. Alors, il n'y a plus de débat. Et là, ils commencent à poser des bombes. Ça fait quand même 6 000 morts, plus d'un million déplacés. Ça fait 6 ans que ça s'enlise. Selon le rapport du Centre de réflexion internationale Crisis Group. Ça fait beaucoup. Pourtant, au départ, on estimait que c'était de la rigolade. Juste de l'essence juvénile. Voilà. Au début, on a bien vu. Les âmes comprenaient sur eux quand on les tuait. Ils avaient des âmes parfois artisanales. Et ils se sont montrés tellement cruels que même ceux qui soutenaient, parce qu'on pense toujours que, comme la communauté internationale est pilotée par les anglo-saxons, et que leurs frères de culture sont en difficulté, ils vont se jeter dans leurs bras. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que quand vous allez assassiner un... Des élèves. Vous allez assassiner des élèves. Des choses comme ça. Vous rendez votre lutte totalement impopulaire. Et donc, cette lutte est devenue impopulaire. Ok. Eh bien, au lendemain de cette attaque, l'ONG Human Rights Watch appelle le gouvernement à garantir une enquête efficace pour que les victimes puissent obtenir justice et décourager des futurs attares, renforcer la protection du droit à la vie. Dans un schéma comme celui de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, parlons de la crise anglophone, on sait qu'ils sont les auteurs. Les auteurs qui posent les bombes. Oui, on les connaît. On les connaît, d'autant plus qu'ils... Il n'y a pas nécessité d'ouvrir une quelconque enquête. Puisque c'est un mot d'opératoire connu d'emblée. Oui, eux, ils sont en brousse. Donc, ce n'est pas eux que vous allez traîner au tribunal. Ils sont en brousse, ils maîtrisent leur forêt. Et à partir de là, ils posaient des actes parce qu'ils sont chez eux. Et qu'ils savent qu'ils sont chez eux. D'autre part, ils ont dissuadé la population de les trahir. Parce que quand ils se sentent trahis... Il y a des représailles. Ils tuent tout le monde. D'accord. Donc, ils ont créé un rapport de force tel que il faut que l'État prenne tous les moyens pour pouvoir mettre fin à ce carnage. Parce qu'on va aller comme ça tous les jours. Et ça ne s'arrêtera pas, malheureusement. Ça fait six morts de plus en une semaine. Des morts connues parce que pratiquement tous les jours, on enregistre des morts. Oui, oui. Il y en a qui disparaissent. Il y a des enlèvements et tout. Des enlèvements qui sont suivis. Le coût humain est très, très important. Mesdames, Messieurs, nous parlions à l'entame de cette émission du débrayage des enseignants du secondaire Levant du secteur public au Cameroun qui s'enlise. Parti pour trois jours, puisque ça débute le lundi 21 février pour s'achever le mercredi 23, rendu au 4 mars. March, aujourd'hui. Voilà, la crise perdue en dépit des rencontres interministérielles organisées à Yaoundé pour trouver une solution définitive à cette crise. Et à Douala, en une semaine, au moins trois lycées sont entrés en grève. Nous faisons le focus sur le lycée de Kumasi. Où s'est rendu notre reporter Junior Ossin ? Assis au banc de touche de l'équipe nationale des enseignements secondaires, ces joueurs de la crée du lycée technique de Kumasi-Douala refusent d'entrer au stade ce lundi matin. La grève est effective, pas ici. Le mouvement OTS a commencé depuis la semaine dernière. Et pour vous dire vrai, c'est aujourd'hui que cela prend de l'ampleur au lycée technique de Douala Kumasi. Aucun enseignant n'est entré en salle. Parce que nous exprimons notre ral au bol, nous exprimons notre colère. Nous sommes vraiment saturés de colère. L'opération Crémor prend ainsi vie dans cet établissement du premier arrondissement de Douala et compte se maintenir si rien n'est fait par le gouvernement. C'est l'occasion pour nous enseignants de marquer le pas une fois de plus pour que les membres du gouvernement prennent en compte nos différentes plaintes. Parce que la plainte n'est pas celle d'aujourd'hui, elle dure des années et des années. Il ne faudrait pas que le gouvernement essaye, mais que le gouvernement cherche à résoudre définitivement le problème des enseignants. Au même moment, ailleurs, comme ici au lycée Joss de Douala, le mot d'ordre de grève initié par le mouvement « On a trop supporté » n'est pas respecté. Au niveau du lycée Joss, tout se passe normalement. Les enseignements se poursuivent. Ils se poursuivent normalement. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. C'est un mot d'ordre qui n'a pas été particulièrement respecté dans ce lycée. Rendu à sa deuxième semaine, le mouvement OTS vise la revendication du paiement des aérés des 250 000 compléments de salaire et 90 000 avancements dans un bref délai. Et la prise en solde immédiate et complète des ECI, entre autres. Anguette Koué, ça fait 20 ans qu'est attendu le décret d'application du statut particulier de l'enseignant au Cameroun. Ce reportage nous renseigne de ce que, sur le terrain, il y a deux formes de comportement vis-à-vis des revendications qui sont portées. Les enseignants subissent tous les mêmes conditions, plus ou moins. Il y a certains qui revendiquent, d'autres qui vont en classe et enseignent sans problème. Comment est-ce que vous analysez ce climat ? Quelle lecture faites-vous de ces deux situations ? Vous savez, le problème des enseignants date de 1991, 92, 93. C'est très ancien. Lorsque la crise est arrivée et que les enseignants ont vu des salaires coupés, les enseignants ont demandé la revalorisation, d'abord ériger un statut de l'enseignant. Un statut particulier. Un statut particulier pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et les enseignants, c'est un corps très respecté de la République parce que ce sont eux qui produisent l'école, l'instruction pour toutes les élites qui vont diriger le pays. C'est pour ça qu'on les respecte. Et pour ça que dans la République, depuis des sens françaises, l'enseignant avait un statut particulier. Et aussi sous la colonisation, l'enseignant était respecté. Mais les enseignants camerounais estiment qu'ils ne sont pas respectés au vu de leurs conditions de vie et de travail. Mais bien sûr, les enseignants ne sont pas respectés. Ils n'ont pas de logement. Ils ont des salaires médiocres. Depuis qu'on a coupé les salaires en 1993, la première dévaluation, la dévaluation, on a eu deux en janvier et en novembre. On a coupé le salaire. Ils sont devenus des, je peux dire, des sauveteurs. Et ce n'est pas normal. Parce que les enseignants, il faut leur donner tout le confort pour qu'ils puissent bien enseigner. Ils n'ont pas de logement. Les primes, on ne les paye pas. Par exemple, quand ils corrigent le bac, etc. C'est-à-dire qu'il y a, pourtant, l'éducation, c'est une tâche régalienne que les chefs de l'État ou les autorités doivent respecter minutieusement pour la bonne marge de l'école dans notre pays. Or, on a trouvé que c'est dans l'enseignement qu'on peut aussi faire couper les salaires, ne pas avoir un statut, ne pas avoir des logements, rien du tout. Je vais citer quelques revendications. Règlement des compléments de salaire, paiement des arriérés dus aux enseignants mobilisés dans le cadre de la correction des examens officiels organisés entre 2020 et 2021, l'Office du bac en l'occurrence, la régularisation des avancements, la prise en compte des primes et de non-logement, paiement des allocations familiales, du règlement des indemnités de sugestion. Ça, c'est entre autres. À l'époque, lorsque le mouvement OTS, on a trop supporté, a annoncé le préavis de grève, justement, on a quand même vu plusieurs ministères, à Yaoundé, plusieurs ministres chefs du département ministériel se mobiliser autour du secrétaire général de la Prémature pour trouver une solution à cette crise. Il y en a eu une deuxième, c'est-à-dire que quand la crise est allée plus loin que prévue, il y a eu une deuxième réunion interministérielle ministérielle mardi dernier, sauf que, au lendemain, quand les signataires, je parle davantage de collectifs, des enseignants qui ont pris part et dont tout a été signé d'accord parti, ils ont déclaré la fin de la crée morte, la levée du mot d'ordre de grève. Malgré cela, il y a des enseignants qui ne se reconnaissent pas en ces leaders-là. Comment on explique cela ? Parce que toutes les revendications, notamment les revendications fondamentales, pour eux, n'auraient pas été, comment dire ça, n'auraient pas reçus de réponses satisfaisantes. Donc, quand il y a des mouvements de grève, souvent, on essaye de diviser le mouvement de grève. On essaye d'avoir une partie du mouvement qui va dire que, bon, on laisse comme ça, on a eu deux ou trois points et puis on laisse. ça demande que l'OTS devait avoir une... Ses représentants lors de ces... Non seulement ses représentants, mais avoir le leadership de ce mouvement pour que les autorités sachent que si l'OTS n'est pas à la table de négociation et satisfait, on ne peut pas dire qu'on a levé le mouvement parce que quelqu'un à côté va dire que, bon, nous, on se réunit maintenant, nous, on est satisfaits. Alors que c'est tout un... mouvement qui a lancé ce mot d'ordre de grève. On va dire que l'État dialogue avec celui qui a titre et qualité. Donc, peut-être que c'est le moment pour l'OTS de mieux s'organiser, d'avoir une hiérarchie connue et reconnue. Peut-être. Peut-être avoir une hiérarchie Oui, vers laquelle l'État devrait pouvoir rencontrer pour déventer les discussions. Tout à fait. Mais le fait que le groupe, que la revendication ait marché, c'est qu'il y avait... Un malaise. Il y avait un malaise et il y a un nombre important d'enseignants qui se sont reconnus dans ces revendications de l'OTS. Donc, c'est à l'OTS de faire en sorte que... rassembler ces oailles et puis voir ce qui va se passer. Et on voit que ce mouvement-là a lieu en dehors d'un syndicat. Il y a eu des syndicats de l'enseignement secondaire qui ont été créés mais qui ont été vite battus en brèche. Et qui ont pris part à ces échanges avec le gouvernement. Oui. Sauf que la majorité, à partir d'un mouvement, on a trop supporté. Oui. Et c'est ce mouvement qui perdure. C'est que ce mouvement a pris le pas sur les syndicats. Et parce que... Je pense que les syndicats ne sont pas assez représentatifs. Parce que les syndicats aussi, peut-être, n'arrivaient plus la force de réagir. Parce que la force, c'est que les syndicats ont peur et les syndicats sont désertés par les enseignants. À partir de ce moment-là, n'importe quel regroupement peut trouver le sentiment des enseignants. D'après des informations que nous avons également glanées sur le terrain auprès de certains membres du mouvement OTS, c'est que ces syndicats qui sont invités à la table de la négociation défendent leurs propres intérêts. Ils viennent pour eux. Et la masse, près de 100 000 enseignants, ils ne se reconnaissent pas en eux. C'est pourquoi le mouvement s'est poursuivi. Mais le gouvernement, dans ce communiqué, a dit être disponible à poursuivre pour que... disponible à poursuivre des échanges pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Mais l'OTS maintient qu'on a besoin d'un calendrier, d'un agenda pour être sûr qu'au bout de trois mois, on aura six, au bout d'un mois, on sera à tel niveau. Oui, parce que l'enseignement est aussi désorganisé. C'est-à-dire qu'il y a des vacataires, il y a tout ça. Et au fur et à mesure que la carrière se déroule, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bras cassés, des gens qui sont complètement découragés, d'autres qui sont tentés par le suicide, etc. C'est-à-dire que l'État n'a pas suivi non seulement l'intégration de ses enseignants, mais aussi de leur donner des salaires qui soient des salaires acceptables. À partir de ce moment-là, il y a deux classes d'enseignants, ceux qui sont dans les règles et qui ont ce minimum de confort qu'on peut imaginer, et les autres qui sont carrément des espèces d'ouvriers sans qualification et qu'on traite comme tel. Vous faites bien de parler des enseignants vacataires. Eh bien, le collectif des enseignants vacataires, cette semaine, ont également écrit au Premier Ministère pour demander leur un statut. Parce qu'ils disent qu'on enseigne les mêmes élèves qui sont soumis aux mêmes examens, mais nous sommes payés au lance-pierre dans les lycées. Le salaire varie entre 15 000, 50 000 francs. Et vous êtes payés sur neuf mois. Vous êtes payés sur neuf mois. Ils disent leur temps n'avoir pas été intégré à la fonction publique. C'est du mépris. Ils jouent le même rôle social et demandent d'avoir un statut. Et parlant justement de l'ambiance dans le paysage éducatif au Cameroun, le syndicat des enseignants du supérieur a dit être également disposé à s'aligner et accompagner le mouvement qu'on a trop supporté. On va vers un embrassement du système éducatif camerounais si ça part du primaire, du secondaire jusqu'au supérieur. Ça craint, n'est-ce pas ? C'est possible parce que quand on regarde les salaires des enseignants du supérieur par rapport au salaire des enseignants d'autres pays qui sont réputés moins riches que nous, comme par exemple le Sénégal, il n'y a pas photo. Vous pouvez avoir un assistant qui va gagner un million par mois parce qu'il y a des frais de recherche et tout. Alors, chez nous, on préfère faire de petites douceurs du genre la prime présidentielle pour la recherche. L'État, ce n'est pas une ONG. Ce n'est pas le caritatif. L'État, c'est un État avec des missions régaliennes. On vous dirait par exemple qu'on paye un million au Sénégal, peut-être 300 000 francs au Cameroun, le coût de vie n'est pas le même. Avec 100 000 francs, 75 000 francs, vous avez peut-être en studio à Douala, peut-être au Sénégal. Oui, mais il n'y a pas qu'un studio. Vous êtes un enseignant, vous devez lire. Bon, d'abord, vous devez avoir une prime pour pouvoir aller faire des recherches à l'étranger. J'ai fait une enquête à l'époque, je suis allée à l'université chez Cantadiop pour le compte du syndicat des enseignants du supérieur. Et la différence est nette. Non seulement les recherches sont financées, vous pouvez décider que bon, vous allez faire une recherche au Japon. C'est clair, on vous donne ce qu'il faut et votre séjour et tout. Les enseignants ont des logements corrects parce que si vous habitez dans un quartier populaire qu'on appelle le lobby ou je ne sais pas quoi, vous êtes entre un bar et un autre bar, comment vous pouvez vous concentrer pour corriger des copies des étudiants. Ce n'est pas possible. Alors avant, il y avait des logements, ils avaient au moins accès à des logements corrects, mais avec la crise et la folie du FMI, on a sorti tout le monde des logements d'État et les gens se sont retrouvés au quartier. Il y a un travail pour qu'un enseignant ait tout le confort, qu'il puisse acheter un journal, qu'il a besoin, il a besoin de lire. Avoir une connexion Internet. Avoir une connexion Internet pour les scientifiques pouvoir lire des revues scientifiques quand elles ne sont pas dans la bibliothèque. C'est tout un travail, un intellectuel travaille tous les jours. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je suis venu, j'ai donné mon cours, je m'avais dormi et c'est tout. Il y a des conséquences à craindre parce qu'on a vu des enfants demander à ce que leurs enseignants soient payés, mis dans des meilleurs conditions parce que pendant la Coupe d'Afrique des Nations et la Cane Total Energy 2021, les cours s'arrêtaient à une certaine heure de la journée dans les lycées en l'occurrence pour remplir les stades et on craignait que les programmes ne seraient pas complètement parcourus avant les examens. Voilà, deux semaines de débrayage et ce sont les enfants qui vont payer le lourd tribut. C'est ça. Est-ce qu'on va aller vers des diplômes aménisées avec des contenus pas assez solides compte tenu de ce que l'année a été marquée par des interruptions de cours ? Oui, c'est à l'état de prendre toutes les dispositions pour que les heures qui sont passées à aller remplir les stades qu'on les restitue aux élèves et aux enseignants. Et donc l'état doit tenir compte de ça. On ne peut pas dire aux enfants arrêter les cours à 13h ou à 14h parce que les matchs commencent et il faut aller dans les stades. Et après, on ne sait plus si on veille comme une prunelle. on veut que ces enfants aient tout leur programme, accomplissent tout leur programme avant les examens. Et que dire des enseignants qui parlent d'intimidation sur le terrain, que leurs chefs d'établissement font des rapports à la hiérarchie. Que la hiérarchie prenne les noms des grévistes pour les donner aux autorités. Parce que là, c'est une fracture. Parce que celui qui est l'autorité, c'est-à-dire le proviseur, le proviseur est un enseignant lui-même. Donc si c'est vous-même, les professeurs, les proviseurs qui prenez la responsabilité d'assurer la répression contre vos camarades, vos collègues, vous assumez la répression contre vos collègues, ça veut dire que vous n'êtes plus des collègues. Ça veut dire que vous ne supportez plus, vous ne comprenez même plus quelles sont les aspirations de vos collègues. Merci beaucoup Henriette Ecoin. C'était le sujet principal de cette émission. Nous allons évoluer. On se souvient que le 24 janvier dernier, lors d'un match à Yaoundé, nous étions encore en pleine Coupe d'Afrique des Nations, il y a des compatriotes, il y a des supporters qui allaient au stade regarder la rencontre du Cameroun. Ils ont été piétinés, certains y ont laissé leur vie, près d'une dizaine et beaucoup d'autres blessés. En mémoire de ces Camerounais, le chef de l'État a débloqué quelques millions de France EFA pour un soulagement et pour le deuil également. Et à la suite de ça également, on parle d'une dotation d'une quarantaine de véhicules aux sous-préfets qui ont besoin du matériel roulant. C'était à Yaoundé, c'est une succession de reportages que nous vous proposons de regarder. D'accord. Sur les 47 blessés enregistrés après la bousculade du stade Olembe, une vingtaine a répondu présents ce lundi. Ils perçoivent chacun la somme de 100 000 francs EFA, un montant symbolique représentant l'assistance du président de la République d'un montant global de 84 700 000 francs. On ne peut pas cracher dessus, mais nous avons quand même fait des dépenses énormes Vous voyez, moi je suis encore sous les soins, donc à tout moment je vais, on essaye de voir et là je veux faire un dernier contrôle pour voir si les os se sont remis en place. Physiquement et psychologiquement, les blessés portent encore les stigmates de cette folle nuit du 24 janvier au cours de laquelle ils ont frôlé la mort. Tout ce monde-là était sur moi. J'ai quand même réussi, je ne sais pas par quel miracle, et c'est de me retourner. C'est là où l'épaule a commencé à subir. Si d'aucun font l'amour face au montant alloué, le gouverneur de la région du centre les prie d'accepter ce geste symbolique de compassion du chef de l'État et à rendre grâce à Dieu pour la vie. Les accidentés sont issus de deux des trois formations sanitaires ayant assuré leur prise en charge depuis l'incident, à savoir l'hôpital central et le centre des urgences de Yaoundé. La liste de l'hôpital général apprend-t-on ici reste encore attendue. Un test de fonctionnalité avant la remise symbolique de clés aux ayants droits. 40 véhicules de luxe flambant neufs au bénéfice de certains préfets et sous-préfets à travers le Cameroun. L'action décidée par le président de la République est exécutée ici par le ministre de l'administration territoriale. Il y a longtemps, je dis bien très longtemps, on n'avait pas vu une telle dotation importante accordée une seule fois à une administration camerounaise. Je voudrais en toute humilité dire merci, mille fois merci au chef de l'État. Aux bénéficiaires, Polatangandji prescrit entretien maximal. Il s'agit des véhicules flambant neufs à l'époque on disait peignin, peignin. Il n'y a pas de raison qu'un véhicule flambant ne soit abîmé en moins de trois ans. La voiture c'est comme votre plat de nourriture que vous devez laver après chaque repas. En exprimant leur gratitude au chef de l'État, ces autorités administratives font la promesse de maintenir en bon état ces véhicules qui viennent faciliter l'exercice de leur fonction. Ce véhicule nous permettra de rallier les différents arrondissements de notre département comme vous le savez par l'océan contre neuf arrondissements et soutient à des distances assez éloignées les uns des autres. Je suis en plein tournée de prise de contact dans mon unité de commandement et je n'ai pas un moyen de déplacement. A travers ce véhicule je vais effectuer mes missions régalien désormais paisiblement tout en préservant la dignité de chef de l'État que j'incable. Le projet qui n'est qu'à sa première phase vise à doter dans les prochains mois les 58 préfets et 360 sous-préfets du Cameroun des véhicules de fonction. Arrete Kwe je vous avais vu faire un peu la moule il faut bien être dans des meilleures conditions pour représenter le chef de l'État c'est quand même des représentants du chef de l'État représenter l'État je fais ce geste parce que le président de la République notre président a été recruté il y a 60 ans en 1962 dans la haute administration donc il sait ce que c'est que l'État il sait ce que c'est que les missions régaliennes régaliennes de l'État et ces missions régaliennes étaient de donner des véhicules à tous les fonctionnaires ce n'était pas un cadeau c'était normal et il y avait un garage administratif quand les véhicules sont en panne on les amène au garage administratif au garage administratif il y avait également des chauffeurs puisque les autorités se déplacent dans ces voitures ils ont des chauffeurs payés par l'État je le dis je souris parce que le chef de l'État est peut-être le plus ancien fonctionnaire en fonction dont il sait ce que c'est maintenant qu'on dise qu'il a fait des dons c'est un mot qui je ne veux pas forcer le ministre mais ce n'est pas le président de la République ne fait pas des dons il y a un État il y a un prison public on achète des véhicules c'est un dû ce n'est pas un cadeau donc je suis étonné qu'on préfère ce mode d'expression du genre le président a donné ceci a donné cela non on a un prison public où rentre l'argent où on achète des véhicules où on assure la maintenance des véhicules parce qu'il y a des garagistes au garage administratif mais ça le chef de l'État le sait c'est un vieux fonctionnaire donc je suis surprise par ce type de enfin de discours c'est comme si le président lui-même abandonnait ses missions régaliennes pour les transmettre dans sa poche à lui comme un cadeau c'est entendu c'est entendu c'est entendu et bien le 8 mars c'est dans deux jours nous sommes le 6 mars demain lundi ce sera le 7 et mardi ce sera la grande fête la grande fête la journée internationale de la femme notre reporter Karel Mezatia Chouya est allée dans les rues de Yaoundé prendre le poule avant le jour J reportage la seule évocation de la fête du 8 mars sort cette commerçante du quartier administratif de Yaoundé de Ségong pardon pas ça avec ça là-bas parce que je ne veux pas je ne veux pas les mots je ne veux pas les mots de tête parce que ça ne me sert à rien mais nous persistons et signons question de comprendre la raison d'être de sa posture elle nous confie finalement après insistance que le sens même de la journée internationale de la femme est de son point de vue biaisée au son de la société camerounaise la fête censée célébrer l'agente féminine dans toute sa splendeur est devenue aujourd'hui un moment de dérive et excès de tout genre ce n'est pas le pain qui fait la femme c'est le comportement de la femme ils peuvent porter les cabalas après ils se mettent à soulever ça partout à tomber sur les rigoles à violer même les petits garçons donc moi je ne suis pas sur ça ça ne me dit rien elle n'est pas la seule à ne trouver aucun intérêt à arborer cette tenue le jour dit le coup le goût ainsi que la rareté du tissu pointé du doigt est-ce que vous avez déjà acheté votre pagne et acheté votre gaba non pourquoi il coûte trop cher je suis vraiment désolée la couleur ne m'intéresse pas du tout normalement on devait nous livrer les pagnes mais on n'a pas encore livré les pagnes suffisamment dans tous les cas la célébration avance à grands pas avec ou sans pagne il y en a qui vont en profiter chacune à sa manière moi je vais acheter puisque bon c'est la fête et en gros on a fait deux ans on n'a même pas fêté ça fait depuis un mois que moi j'ai eu le pain dans mon ministère ça se passe très bien la préparation et j'aimerais qu'on puisse beaucoup plus aller vers les établissements entretenir les jeunes filles sur comment s'intégrer dans la société pour réussir les avis sont divers et variés à J-7 de la 37ème édition axée sur le thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable égalité aujourd'hui pour un avenir durable au-delà des petits éclats de voix autour du pagne on le veut on le veut pas on a quand même remarqué cette semaine qu'il y a eu beaucoup de mobilisation on a vu les femmes du ministère des forêts et de la faune à Douala qui se sont mobilisées pour former d'autres femmes sur la manière dont on devrait entretenir un arbre les valeurs de protection de l'environnement madame ministre Irène Guenet également et Aoundé a parlé des violences dont sont victimes les femmes des violences exacerbées depuis la crise de la crise à coronavirus vous êtes femme vous êtes leader la journée internationale de la femme est partie des revendications des femmes qui avaient besoin d'avoir droit au chapitre vous observez la société camerounaise en réalité quoi ? quels sont les défis quels sont les chemins déjà parcourus par les femmes que vous observez jusqu'à présent au Cameroun les femmes elles se sont émancipées seules d'abord elles sont au front pour combattre la misère et il y a un français qui était le commissaire de l'Union Européenne à l'époque c'était la communauté européenne et qu'est-ce qu'elle a dit ? il a dit que avec les plans d'ajustement structurel qui ont été très violents dans les sociétés africaines ce sont les femmes qui sont montées au front pour épargner les familles de la grande misère qui s'est abattue sur les peuples d'Afrique elles se sont autonomisées de plus en plus non elles se sont battues elles sont autonomes les femmes chez nous sont autonomes depuis avant même la colonisation les femmes ont toujours tenté de 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 s'exprimer de travailler par exemple les femmes quand elles font les chants elles se mettent en groupe aujourd'hui on va nettoyer ton champ demain on va nettoyer etc les femmes ont toujours inventé les moyens de leur autonomie et quels sont les défis qui se présentent à elles aujourd'hui au contexte camerounais aujourd'hui les défis qui se présentent c'est qu'au niveau des droits ça n'avance pas en 1995 l'association des femmes juristes la CAFEJ a fait un code des femmes de de la famille de la famille qui comporte 600 articles et ce code n'est jamais arrivé à l'Assemblée nationale on n'en a jamais parlé de temps en temps on appelle les organisations de femmes moi j'ai été conviée une fois il y a peut-être 15 ans pour actualiser ce document mais ce document n'est jamais arrivé à l'Assemblée nationale pourquoi ? parce que les femmes qui sont à l'Assemblée nationale se foutent royalement excusez-moi le terme de la condition des femmes ou sont minoritaires aussi non elles n'en parlent même pas figurez-vous que pour avoir une césarienne une femme dont l'accouchement posait des difficultés si on n'apporte pas l'argent elle est condamnée à mourir et depuis j'en parle souvent dans les plateaux les femmes ça ne leur dit rien il y a des dirigeants africains qui par exemple ATT une fois ils faisaient sa campagne l'élément phare de sa campagne c'était la la gratuité de la césarienne et chez nous la césarienne coûte cher je le dis parce que moi de plus en plus pratiquée j'ai été confrontée à ça une de mes petites filles qui n'arrêtait pas de crier mémé je vais mourir je vais mourir il a fallu que je menace un peu le médecin pour qu'il consente à à à la délivrer et que je paye une que je signe une déclaration sur l'honneur que je vais payer après mais si je n'avais pas été journaliste ils ne l'auraient pas fait elle aurait pu en mourir elle aurait pu en mourir parce que les parents n'avaient pas d'argent ok nous allons évoluer dans cette émission cette semaine également nous avons connu le nouveau staff qui va désormais trôner à la tête des lions indomptables du Cameroun et c'est la première fois qu'un Camerounais va occuper cette fonction Rigobertson Baranac le capitaine emblématique et c'est une nomination qui a fait des vagues ceux qui étaient d'accord ceux qui ne l'étaient pas de toutes les façons plusieurs ont été d'accord et on dit il y a des gros challenges le plus important ce n'est pas d'avoir un noir à la tête de cette sélection mais c'est de remporter des victoires reportage Rigobertson comme nouveau sélectionneur des lions indomptables du Cameroun une nomination qui ne supprend pas du tout certains analystes au contraire ça ne souffre d'aucune contestation donc avoir goûté à la sélection ou aux sélections nationales depuis 2014 Rigobertson peut et est coach des lions en février 2022 et c'est un coach local c'est un coach qui est dans disons dans la trempe des jeunes des gens pour la cono des gens qui ont du vécu dans l'équipe nationale et qui ont peut-être cette envie de gagner à transmettre pour les futures échéances si tous saluent cette décision de nationaliser le banc de touches camerounais il demeure tout de même des interrogations sur l'intérêt à procéder à des changements à quelques semaines de rendez-vous aussi cruciales que les barrages de la coupe du monde 2022 on pense toujours que la nationalisation de ce banc de touches permet aussi de donner la possibilité de vanter le cru c'est à dire l'expertise locale mais maintenant ces paramètres pourraient venir si on attendait où on se préparait des échéances futures mais on a une échéance proche dans moins de 25 jours le temps qu'il faut accorder au nouvel encadrement technique pour s'adapter il ne l'a pas malheureusement et c'est un peu cela qui fait qui donne un peu du bémol à cette nomination qui somme toute est la bienvenue chantier sur lequel l'équipe de Rigoberçon est attendue la restauration de l'entente et l'esprit des familles dans le vestiaire tout ce qui va lui être utile ce sera qu'il soit capable de faire en sorte que le vestiaire ne soit pas des chiens qu'il fasse en sorte qu'entre les joueurs il y ait la solidarité l'amour et le partage qu'il réussisse l'équation de former une équipe une véritable équipe de football pour des analystes c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les lions indomptables du Cameroun l'on devrait juste être patient et laisser la bande à Rigoberçon faire ses preuves alors Henriette Koué passait l'euphorie de la désignation d'un Camerounais à la tête de l'équipe Fagnon du Cameroun alors qu'est-ce qui pourrait changer selon vous dans l'encadrement des lions on a Samuel Eto elle a fait qu'à foutre c'est un ancien lion un ancien capitaine tout à fait on a Rigoberçon Bahanak capitaine courage capitaine emblématique qu'est-ce qui pourrait changer à votre avis ah ben la broc on est Rigoberçon Bahanak bon on avait eu un autre coach qui nous avait fait obtenir la médaille de la médaille d'or Jean-Paul Akono Jean-Paul Akono Jeux Olympiques qui était au Sydney au Sydney voilà donc moi je pense que avec ce que Alune Sissé a fait vraiment en faisant corps avec avec les lions parce que lui-même était un ancien lion de la Teranga il faut essayer aussi les coachs de chez nous moi je pense que surtout qu'ils ont été à l'école d'entraîneur en France comme les autres coachs qui sont passés sur le banc oui mais c'est sûr que son ban n'a qu'à son diplôme il en a justement de coach même je crois Joseph-Antoine Bell aussi à un moment donné Patrick Beaumat etc ils ont tous après leur travail les Calacongo oui voilà donc moi je place mon espoir en Rigobertson qui est un homme de poigne aussi et qui je le sais va apporter l'émulation et peut-être aussi éviter qu'il n'y ait pas trop de friction des déchirures au sein de la tanière dans la tanière alors le contrat d'Antonio contre Tchao courait encore jusqu'à sur 17 mois son limogéage va quand même coûter au Cameroun plusieurs dizaines de millions de francs CFA pour le dédommager c'était nécessaire maintenant ? je ne sais pas parce que de toute façon ils ont bien joué sauf que ce dernier match où on a failli être battu parce qu'il a laissé des ténors sur le banc de tous ça a fait grincer les dents ça a joué à son désavantage oui 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 je crois que là il s'en est fallu de peu pour qu'on n'obtienne même pas une médaille donc le Cameroun était 3ème sur 24 aux nations voilà bon je crois qu'on a de très bons éléments et je suis sûr qu'on va aller encore plus loin nous allons sortir avec l'actualité internationale on va quand même dire un mot sur la guerre en Ukraine certains voient un présage de 3ème guerre mondiale mais cette semaine quand même Poutine et ses éléments ont engagé quelques négociations avec l'Ukraine ils se sont rencontrés à la frontière Ukraine-Biélorussie et ils se sont donné rendez-vous pour une seconde rencontre est-ce qu'on peut quand même à partir de là espérer une voie de sortie que tout ne sera pas noir à l'horizon oui je crois que Poutine voulait montrer à l'Ukraine que je ne peux pas supporter qu'il y ait des missiles sous ma fenêtre et c'est ça les grandes puissances ce n'est pas nouveau ce n'est pas nouveau mais on ne peut pas faire une deuxième une troisième guerre mondiale là où il y a autant de bombes atomiques parce que même dans le groupe des pays émergents il n'y a pas que la bombe de Poutine il y a aussi la bombe des Indiens il y a la bombe des Chinois il y a la bombe des Pakistanais il y a beaucoup de bombes donc cette semaine quand même oui sans vous couper arrêtez quoi à l'issue d'une résolution qui a été votée à l'Assemblée générale des Nations Unies il y a 35 pays qui ont voté l'abstention et parmi les 35 il y a 14 pays africains c'est-à-dire plus du tiers parmi lesquels le Cameroun quelle lecture vous en faites ils ont préféré ne pas se prononcer non alignés oui parce que le non-alignement aussi peut nous servir parce qu'au fond le non-alignement on a été un pays non-aligné pendant la guerre froide ah oui oui on a été un pays non-aligné pendant longtemps c'est un peu le fait d'avoir d'établir des relations avec Israël qui nous a un peu brouillé je crois que c'était en 99 ou en 98 mais c'est normal que les pays africains qui sont à la recherche de nouveaux partenaires après avoir testé pendant un siècle leurs partenaires traditionnels qui se disent il faut qu'on tourne la tête ailleurs parce que ici on nous a malmenés ici on nous a refusé le développement tout en pillant nos richesses et donc c'est tout à fait normal qu'au moment de voter que les africains disent que attention nous on a d'autres objectifs et nos objectifs nous empêchent d'aller condamner la Russie parce que les deux surtout qu'on a vu Poutine en Afrique pendant la colonisation défendre les pays africains pour sortir c'est l'Union soviétique qui a aidé les africains à se libérer on oublie ça alors nous allons sortir définitivement de cette émission nous fait des grands signes au niveau de la technique on accuse Poutine de dictateur mais il y a un paradoxe qu'on a relevé dans l'attitude de ceux qui condamnent l'invasion de l'Ukraine par la Russie et bien cette semaine le lieutenant général Mouzi Kene Rougaba de l'Ouganda fils du président Youwere Mousseveni a dit à travers un tweet que la majorité des pays qui ne sont pas de peau blanche dans le monde soutiennent Poutine et ça lui a valu quand même quelques sorties on va dire de représailles il y a aussitôt un diplomate de l'Union Européenne Johnny Rochelle qui est justement de l'autre côté au Soudan qui a dit je vais le citer que l'Ouganda pourrait subir des conséquences inexpliquées s'il soutient ouvertement l'invasion russe y a-t-il une différence entre la promotion de la pensée unique et la dictature qu'on reproche à Poutine ce que ce monsieur a dit c'est le fils de Youwere Mousseveni bon c'est l'ami des américains Youwere Mousseveni bon ce qu'il a dit est vrai les Russes nous ont aidé à nous libérer les soviétiques donc on ne peut pas se lever un matin et dire le gars qui dit ça ne connait pas l'histoire des mouvements de libération de chez nous c'est l'Union Européenne qui condamne cette sortie oui mais qui condamne ils nous ont amené ils ont tué le Mumba ils se sont bien entendus il y avait là dedans les belges et d'autres donc Kadhafi ainsi de suite ils n'ont pas de leçon à nous donner si le président Nasser quand il voulait nationaliser le canal de Suez c'est l'Union soviétique qui a menacé les anglais qui ont commencé à le bombarder il aurait dit attention j'ai la bombe atomique merci beaucoup Henri Técoué votre mot de fin pour sortir oui il faut que Eneo nous donne l'électricité c'est la période des tiages c'est à dire qu'il faut remplir les bassins réservoirs et qu'est-ce qu'ils font pour que nous ayons l'électricité nous sommes en train de régresser on revient à Dark Miller ce n'est pas normal il faut que le président de la république prenne une décision merci beaucoup c'est entendu mesdames et messieurs merci de nous avoir écouté regardé à travers l'Afrique à travers le monde entier à travers le Cameroun Henri Técoué merci d'avoir accepté notre invitation merci Monique merci beaucoup c'est un plaisir bonne fête de la femme merci 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 à vous aussi Monique allez chers téléspectateurs c'est la fin de cette édition de la rétrospective de l'information dimanche prochain sera un autre rendez-vous et avec le même bonheur nous serons à votre service portez-vous bien